... Donc, nous allons aborder le sujet de la présentation des connaissances et de l'anthologie. Donc, commencer par le problème de la présentation des connaissances, le formalisme ici n'hésite pas à la présentation des connaissances. Et, pour terminer, nous allons aborder les perspectives de recherche. Donc, c'est donc l'expérience. Donc, la question de la connaissance fait partie de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle ? C'est une branche de l'informatique qui consiste à reproduire les comportements intelligents de l'autre humain. pour les programmer, sous forme de programme. La tâche la plus difficile dans ce processus, c'est la représentation des connaissances. L'objectif, c'est de modéliser un ensemble de connaissances dans un domaine donné. Donc, pour structurer les connaissances, on fait appel à une science qui s'appelle l'anthologie, qui est la base de la représentation de la connaissance. Donc, l'objectif de cette présentation va être d'introduire dans un premier temps l'intelligence artificielle en général, et d'aborder en particulier la représentation des connaissances, et de présenter les outils destinés à implémenter les ontologies. Donc, le plan de la présentation va être comme soumis. Donc, nous allons commencer par l'intelligence artificielle et les systèmes de connaissances. Ensuite, nous allons aborder la problématique de la représentation de leurs connaissances, les méthodes utilisées pour la représentation des connaissances, pour enchaîner dans un troisième temps sur les formalismes et les langages qui sont utilisés pour la représentation des connaissances. Et vers la fin, nous allons présenter des perspectives de recherche dans ce domaine. Commençons par introduire l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu un terme qui s'appelle la cybernétique. C'est quoi l'histoire de ce terme de cybernétique, en fait ? Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le développement à défait militaire des dispositifs d'assertion. Donc, on s'est intéressé dans un premier temps au mécanisme du corps humain, de régulation du corps humain, dont l'objectif d'adapter ça à la machine. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une vision unifiée des différentes sciences qui étaient naissantes à cette époque, qui sont l'automatique, le mathématique de l'information. Sur la base de ça, un mathématicien américain qui s'appelle Norbert Wiener, il a proposé une science qu'il a appelée la cybernétique. Donc, c'est la science de contrôle des systèmes vivants et non vivants. Donc, on s'inspire des systèmes vivants pour concevoir des systèmes non vivants. Donc, c'est une théorie entière de la commande et de la communication, aussi bien chez l'animal que dans la machine. Donc, c'est ça, c'est l'histoire de la cybernétique. Après, la cybernétique s'est développée et vers la fin des années 50, tout le développement des différentes disciplines scientifiques, comme la médecine, la psychologie, la logique, la linguistique, l'informatique. Donc, on va voir la naissance d'un nouvel domaine qui s'appelle l'intelligence artificielle. Donc, parmi les faits marquants qui ont abouti à la naissance de cette discipline, c'est le développement d'un premier programme d'IA qui s'appelle le Logique Théoriste, ou les théoriciens de la logique, qui a été fait par Newell, Chao et Simon, dont l'objectif, c'est de démontrer les théorèmes de la logique des propositions, logique de premier ordre. Après, il y a eu la création par Jean McCarthy de l'intelligence artificielle. C'est lui qui lui a donné ce nom d'intelligence artificielle dans son article des programmes dotés de sens commun. C'est lui qui a aussi inventé le langage lispe de l'intelligence artificielle. Et en 1969, il y a eu le premier congrès de l'intelligence artificielle. Et donc, en 1970, l'intelligence artificielle a vu sa revue internationale. Donc, c'est pour dire que l'intelligence artificielle n'est pas très ancienne, c'est une science qui est assez nouvelle en France. Donc, quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle? Donc, les domaines d'application de l'intelligence artificielle. Donc, au début, on a cherché des champs d'application très divers. Après, il y a eu des applications qui se sont concrétisées. Donc, on a commencé par les jeux de stratégie, comme l'échec, le bridge, et ainsi de suite. Et pourquoi on a commencé par ces jeux? Parce qu'il y a de l'expertise dedans. Ça demande... Il y a des connaissances. Et on a essayé de les programmer. De nos jours, vous savez que l'ordinateur, il n'est pas d'être humain, il les écheve. D'accord. Parmi les domaines d'application de l'IA, il y a les armes intelligentes. Ça commence toujours dans le domaine militaire. Donc, comme vous le savez, l'homme, il est fragile. Donc, on essaie de le remplacer par la machine. D'accord. Donc, il y a eu plusieurs applications, comme la reconnaissance de la cible, les véhicules autonomes, les drones intelligents, et tout de suite. Parmi les applications aussi, il y a la reconnaissance d'images. La reconnaissance des empreintes, l'analyse des défauts des pièces, la reconnaissance de l'écriture, et ainsi de suite. La reconnaissance de la parole. Donc, dans Google, on voit tout ce que... Donc, il y a des systèmes qui analysent le signal et qui le transforment en une information. Il y a aussi la reconnaissance de la langue. La reconnaissance de la langue, c'est la possibilité d'interpréter un texte qui est écrit dans un langage. Donc, l'utilisation qui est assez connue des traducteurs, et ainsi de suite. Les analyses prédictives, la science des données, le data mailing, le big data, le machine learning, le deep learning. Donc, c'est un domaine qui est assez important de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'anthologie. Et donc, parmi les premières applications de l'anthologie, c'est le web sémantique. Donc, c'est le fait de traiter des terminologies et des connaissances dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le médical. Donc, dans le médical, il y a l'utilisation des anthologies pour aider à la décision. Donc, un médecin, avant de décider, il peut consulter des bases de connaissances, voir ses confrères, ainsi de suite, discuter avec eux un cas. Et donc, on peut constituer des bases de connaissances dans tous les domaines. Parmi lesquels, il y a le domaine médical. qu'est-ce que c'est qu'un système à base de connaissances? Donc, au début, on lui donnait le nombre de systèmes experts. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système expert? C'est un logiciel qui peut rajouter un problème qui demande une expertise ou une connaissance. Donc, comment ça se fait cette résolution de problème? Donc, il y a un dialogue entre le système et l'utilisateur. Donc, le système, il pose des questions. L'utilisateur, il répond. Et vers la fin, le système, il propose une solution. Donc, on a commencé par les domaines qui demandent une expertise comme l'ordonnancement. Donc, l'ordonnancement, c'est un problème mathématique qui est complexe. Et donc, pour trouver un ordonnancement d'un atelier, ce n'est pas évident. Donc, on ne peut pas avoir un algorithme sain qui, à l'entrée, on lui donne les données du problème. À la sortie, il nous donne un ordonnancement. Donc, en général, c'est le chef d'atelier qui se lance une expertise qui va dire qu'on va commencer par ce produit sur cette marché et ainsi de suite. Et on a essayé du début de modéliser cette expertise sous forme d'un programme, d'un système expert. Donc, il y a la résolution des problèmes qualité, là aussi, c'est la même chose. Donc, quand on a un défaut, on essaye de trouver les... on utilise les méthodes de résolution du problème pour trouver des remèdes. Là aussi, parfois, le problème n'est pas facile, il demande une expertise d'un politicien qui va en fonction analyser le système, le problème et donner une solution. Là aussi, on a utilisé des systèmes experts qu'on appelle les CAS, Quality Advisory Systems. l'élaboration de la gamme d'usinage, c'est aussi un problème qui est délicat, qui est difficile, qui demande une expertise. Donc, l'agent méthode, quand il a devant lui une pièce mécanique pour élaborer une gamme, il utilise son expertise et on a essayé de programmer ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'élaboration automatique de la gamme. Donc, tout ça, c'est des domaines où on a commencé à utiliser les systèmes à base de connaissance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système à base de connaissance ? Au début, comme on avait dit, ça s'appelait un système expert. Un système expert, il est composé d'une base de connaissance. Donc, une base de connaissance, il est composé d'une base des règles sous forme de if, then, else, si, alors, et d'une base des faits. Il y a des interfaces. Il y a un autre d'inférence qui, en se basant sur la base des connaissances, il va inférer des nouvelles faits à partir des faits existants dans la base des faits. Il y a des interfaces. qui permettent d'assurer la communication entre le système et l'extérieur. Donc, au niveau des interfaces, il y a les interfaces experts et l'interface utilisateurs. L'interface expert, ça permet à l'expert de mettre à jour la base de règles. Et l'interface utilisateur, ça permet de faire entrer la base des faits, le nouvel fait dans la base des faits pour inférer de nouveaux faits. D'accord ? Par exemple, nous avons le cas de la résolution de problème qualité. Donc, dans l'interface utilisateur, l'utilisateur, il va déclarer le problème qualité. sous forme de fait. Et le moteur d'inférence, il va proposer une solution. C'est fait pour inférer, pour faire des raisonnements, pour proposer une solution au problème. au niveau des systèmes experts, ce qui est important, c'est la représentation déclarative. La représentation déclarative, c'est opposée avec la représentation procédurale. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation procédurale ? Donc, pour résoudre un problème, on définit la procédure sous forme d'un algorithme. avec la complexité des systèmes à base de connaissances, on ne peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On adopte une représentation déclarative des connaissances. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation déclarative des connaissances ? C'est quand les connaissances sont indépendantes de la manière avec laquelle on les utilise. Donc, c'est l'indépendance entre la base de connaissances et le moteur d'inférence. Donc, il n'y a pas des liens entre la manière dont les connaissances sont utilisées et les connaissances eux-mêmes. Donc, on les sépare. Quel est l'avantage de tout ça ? C'est la possibilité de faire évoluer les connaissances sans agir sur les mécanismes de raisonnement. On garde les mécanismes de raisonnement à part et on peut mettre à jour la base de connaissances en ajoutant des règles. C'est ce qu'on appelle la représentation déclarative. qui est l'apprentissage qui est l'acquisition des connaissances. C'est le fait de mettre à jour la base des règles. Donc, la situation la plus qui est utilisée au début, c'est l'utilisation sans apprentissage. quand on a un nouveau cas que le système expert ne peut pas résoudre, c'est l'expert qui va le résoudre, qui va utiliser l'interface experte et il va mettre à jour la base des règles et ajouter des nouvelles règles qui vont prendre en charge cette nouvelle situation qui n'a pas pu être résolue par le système expert. Donc, de nombreux jours, on réfléchit à d'autres manières avec apprentissage. Ça veut dire qu'on va avoir des programmes qui vont mettre à jour automatiquement la base des règles. qui vont se baser sur les différents cas qui se sont présentés dans la base des faits pour trouver de nouvelles règles de manière automatique et de mettre à jour automatiquement la base des règles en ligne. Et donc, pour développer les systèmes experts, on faisait appel à des générateurs des systèmes experts. Donc, on fait appel à un outil de développement qui est composé d'un moteur d'inférence. Donc, en général, le moteur d'inférence, on ne touche pas beaucoup au moteur d'inférence. Ce qu'on essaye de remplir, c'est surtout les systèmes de représentation des connaissances. Donc, on essaye d'alimenter cette partie par un ensemble de règles. Et le moteur d'inférence, il va utiliser ces règles pour faire des raisonnements. On peut utiliser aussi les langages de programmation déclarative. Puisqu'il y a des langages de programmation déclarative, il y a des langages de programmation procédurale, comme le C, le C++, le Java. Tout ça, c'est des langages de programmation procédurale. Je lise le prologue, c'est des langages de programmation déclarative. Tu déclare des règles, tu déclare des faits, et après, tu poses des questions à prologue et ils te répondent. D'accord ? Et donc, la manière de programmer prologue est totalement différente de la manière de programmer les langages de programmation procédurale. Donc, au début, les systèmes experts proposaient une vision très simpliste qu'il fallait développer. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'étaient pas vraiment bien traités. Parmi ces problèmes, il fallait développer un langage pour formaliser et structurer la connaissance dans la base de connaissances. Parce que la structuration des connaissances dans la base de connaissances, elle est très importante. Donc, la manière de structurer les connaissances dans la base de connaissances, il faut trouver des langages, des langages qui sont sophistiqués, qui se basent sur la logique. Et il fallait aussi fournir des algorithmes qui sont sophistiqués, qui permettent d'inférer des connaissances qui ne sont pas représentées explicitement dans la base des défis. Alors, tout ça, il fallait le développer parce qu'au début, c'était un petit peu rudimentaire. D'accord ? Donc, maintenant qu'on a vu une petite idée sur l'intelligence artificielle et les systèmes à base de connaissances, on va aborder la représentation des connaissances. Donc, on va commencer par la notion des connaissances, c'est quoi la connaissance déjà. Après, on va aborder un certain nombre de méthodes de représentation de connaissances et de développement des systèmes à base de connaissances, parmi lesquels il y a le gaz et on va aborder la notion d'ontologie, ce qui va nous ramener à la notion d'ontologie, c'est quoi l'ontologie. Donc, commençons par définir ce que c'est que la connaissance. Donc, il y a la notion de données, d'informations et de connaissances. Donc, on peut prendre un exemple, le nombre en T1 de calcul. C'est une donnée qu'on peut représenter dans un ordinateur sous forme de bits, des 1 et des 0. C'est une suite de chiffres, mais cette suite de chiffres, elle n'a pas de sens, elle n'a pas de sémantique. Donc, ça peut être une température, ça peut être une attitude géographique, ça peut être l'âge d'une personne, et ainsi de suite. Et donc, si on dit maintenant 31 degrés, c'est sûr, c'est la température à Meknes. Donc, c'est une donnée qui a été structurée, ça a donné lieu à une information. Donc, ça a un sens. Donc, on sait que 31 degrés, c'est pas n'importe quoi, c'est la température qui se trouve à Meknes une journée précise. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une information, c'est une donnée qui a été structurée, qui a été organisée selon un modèle qui a été prédéfini. Par exemple, une base de données. Une base de données, elle contient des enregistrements. Un enregistrement, c'est une information. Par exemple, on a, dans une base de données, je ne sais pas moi, le matricule d'un opérateur, son nom, sa fonction, ainsi de suite. Et donc, cet enregistrement, c'est une information parce que les données, elles ont été, elles ont été organisées selon une structure. D'accord? Et donc, un ensemble de données organisées selon une structure, ça donne lieu à une information. Il y a aussi l'histoire de l'interopérabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'interopérabilité? C'est le fait de pouvoir échanger les informations. C'est ce qui a donné lieu à la notion du web sémantique. Parce que le web, tout court, donc, on ne peut pas échanger des informations. Donc, on peut échanger des informations, mais pas automatiquement. Donc, il faut qu'il y ait un humain qui va prendre un site web et le lire. Mais on veut développer un web sémantique de telle manière que l'information peut être transmite automatiquement sans faire appel à l'ordre. Et donc, on doit faire appel à des standards comme le XML. Le XML, c'est un langage de description et d'échange de documents, de données, en fait. le XML, il permet de transmettre les données entre les ordinateurs. Le RDF, ce qu'on appelle le cadre de description des ressources, ressources, description, framework, est une collection de tripolis avec un sujet prédicat et un objet. Par exemple, je peux décrire la formation Meknes est située au Maroc sous forme d'un triple RDF. Donc, Meknes, ça va être le sujet et situé, ça va être le prédicat et au Maroc, ça va être les objets. Et donc, je présente ça sous forme d'un triple RDF. Et bien sûr, le RDF, il se base sur le XML. Donc, les triplets RDF sont faits à la base à l'aide du langage XML. Et on peut définir les RDF schémas pour donner un sens aux informations stockées en forme de ces triplets. Est-ce que c'est que le RDF schéma ? Donc, c'est le schéma des triplets RDF. C'est comme, par exemple, une table de base de données, c'est les les schémas de cette base de données. Par exemple, on peut mettre le schéma d'une bibliographie. Donc, le bibliographie, il va être composé d'un menteur, du titre, de l'éditeur, et ainsi de suite. On peut définir un schéma et représenter plusieurs informations RDF sous forme qui suivent ce schéma RDF. Alors, venons-en à la connaissance. C'est quoi la connaissance ? Pour avoir une connaissance, il faut placer un ensemble d'informations dans un contexte. C'est la première chose. Donc, on définit une connaissance dans un contexte. La médecine, la psychologie, la philosophie, l'informatique, et ainsi de suite. On peut parler de connaissances sans définir le domaine. Et il faut aussi relier ces informations pour répondre à des questions ou prendre des décisions. Et donc, pour répondre à des questions et prendre des décisions, on doit faire des inférences, on doit faire des raisonnements. Donc, pour donner un exemple, par exemple, un médecin. Donc, on sait qu'un médecin, il a des connaissances dans le domaine du diabète. Ça s'appelle un endocrine, en fait. Donc, il a des connaissances dans le domaine du diabète. Ça veut dire quoi il a des connaissances ? Ça veut dire qu'il a rassemblé un ensemble d'informations. Donc, ces informations, ça veut dire, ça peut être que l'usurine fréquence est un symptôme du diabète. La vision floue est un symptôme du diabète. Mais la fatigue est extrême et c'est un symptôme du diabète. Donc, pour appeler ça une connaissance, il faut que le médecin puisse utiliser toutes ces informations pour répondre à des questions ou prendre des décisions. Donc, il doit être capable de relier toutes ces informations pour répondre à des questions. Quand il a un patient devant lui, il doit pouvoir utiliser des informations pour répondre à la question est-ce que le patient est-ce qu'il est diabétique ? ce qui n'est pas diabétique ? Et ainsi de suite. Il doit aussi prendre des décisions et il doit, par exemple, pouvoir lui prescrire des médicaments et il doit décider est-ce qu'il va l'opérer et est-ce qu'il ne va pas l'opérer ? Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que c'est que la connaissance ? C'est le fait de pouvoir utiliser un ensemble d'informations pour prendre son ensemble de décisions dans un domaine d'où. si on veut qu'un programme puisse faire la même chose que le médecin, il faudra être capable de formaliser cette connaissance. Et donc, la principale difficulté quand le médecin formalise cette connaissance est qu'il la formalise de manière tacite. Ça veut dire que c'est lui qui sait comment il fait. mais nous, on veut que c'est l'ordinateur qui mime en fait le médecin et qui doit faire comme le médecin. Donc, on doit pouvoir formaliser la connaissance pour pouvoir l'implémenter et créer un programme intelligent. Et pour cela, on doit structurer les données échangées et donc, on doit faire appel à l'anthologie. L'anthologie, elle doit nous permettre de donner un sens aux différentes données et elle doit nous permettre de faire des raisonnances. Et donc, pour formaliser ça, il y a des auteurs qui ont proposé la pyramide d'IQO de Data Information Knowledge et ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Donc, on a les données en bas. Pour que ces données puissent être interopérables, il faut utiliser des formats standards comme le XMF. Donc, si les données sont structurées sous forme RDF, par exemple, on a des informations. Si on a des informations qu'on peut exploiter dans un certain domaine, on appelle ça des connaissances. Et on a des langages déformalistes comme le OWL pour nous permettre de représenter ces connaissances. Et si on utilise les connaissances à bon escient, donc, on va aboutir à la Donc, c'est ce qu'on appelle la pyramide. On peut l'appeler en français la pyramide DICS. Alors, maintenant qu'on a mis un peu de lumière sur la connaissance, donc, on va voir les méthodes de représentation des connaissances. Donc, le processus, parmi les processus les plus difficiles, c'est le processus de formalisation des connaissances. Donc, comment on fait pour formaliser les connaissances ? Donc, en général, les connaissances sont tacites. Donc, il faut les expliciter tout d'abord. Donc, on commence par identifier un certain nombre d'une certaine source de connaissances, par exemple, un expert. Ensuite, on doit formaliser cette connaissance. On doit les stocker et les distribuer. Et la quatrième étape, c'est leur mise à jour et leur enrichissement. Donc, l'étape la plus importante, en fait, c'est la formalisation. La question qui se pose avec acuité, c'est comment représenter cette connaissance ? Comment formaliser cette connaissance ? Donc, il y a plusieurs manières de représenter les connaissances. on peut les indexer. C'est tout qu'on trouve au niveau des bibliothèques. Donc, il y a des thèmes, des sous-thèmes, ainsi de suite. Et donc, c'est l'homme qui est obligé de chercher, trouver la connaissance, la connaissance pour vous. une manière plus automatisée, c'est de structurer les connaissances sous forme de l'hypertexte. C'est ce qu'on a maintenant au niveau du web. Donc, il y a des hypertextes et vous cliquez sur un hyperlien et vous avez la connaissance. Donc, ça améliore la manière de rechercher cette connaissance. C'est toujours là, mais ça l'aide plus que rien que le fait d'indexer les connaissances. Donc, la troisième méthode, c'est d'utiliser une modélisation profonde des connaissances. Ça veut dire formaliser la connaissance de telle manière que la machine seule, elle va pouvoir exploiter cette connaissance. Donc, c'est pour cela qu'on doit utiliser la représentation déclarative des connaissances. Donc, on a dit déjà une question sur ça. Et donc, dans la modélisation profonde des connaissances, on ne peut pas utiliser la représentation procédurale parce que le phénomène, il est complexe. Donc, si on veut créer un programme, il va être trop long, il ne va pas pouvoir atteindre l'objectif. Donc, on est obligé d'adopter une représentation déclarative. de la connaissance. et donc, parmi les premières méthodologies qui ont été proposées pour la formalisation profonde des connaissances, il y a la méthodologie 4. Donc, il y a eu plusieurs méthodes d'acquisition de connaissances. Ces méthodes, ils ont pour objectif de faciliter la conception des systèmes à base de connaissances. 4, c'est les initiales de l'envolée d'acquisition et un design et un système. Donc, ils proposent de faire ça sous forme de phase, une phase d'analyse et une phase de conception de la base de connaissances. Les étapes de la modélisation proposent une évolution du général vers la particulier. On commence par un modèle d'organisation où on définit les opportunités et les impacts de ce système à base de connaissances qu'on veut développer. Après, on passe au modèle des tâches. Et dans ce cas, on définit les méthodes utilisées pour résoudre ce problème. Et après, on passe au modèle d'agent. Donc, en général, pour résoudre un problème, on prévoit plusieurs agents qui interagissent pour résoudre le problème. Modèle de communication qui définit l'interaction entre le système et son environnement. Et le dernier modèle qui est le modèle final, qui est le modèle de connaissances, en fait, ça décrit la structure du système qui doit être conçue. Et pour cela, GATS propose une formalisation des connaissances en quatre niveaux. le niveau le plus bas, c'est le niveau domaine. Ça définit la structure du problème, les terminologies, et ainsi de suite. Le niveau tâche, c'est décrit les différents méthodes utilisées pour résoudre le problème. Le niveau d'inférence, ça décrit les différentes étapes d'inférence pour résoudre le problème. et le niveau stratégique, c'est le fait de comment gérer les inférences et les tâches. C'est toujours la représentation déclarative avec en bas la connaissance qui est matérialisée par les deux niveaux, niveau domaine et niveau tâche, et en haut, l'utilisation de cette connaissance qui est matérialisée par le niveau d'inférence et les niveaux stratégiques d'inférence. Donc, la stratégie, ça permet de définir comment on va utiliser les inférences et les tâches pour résoudre le problème, en se basant, bien sûr, sur les connaissances du niveau domaine. Donc, finalement, un système en base de connaissances c'est une base de connaissances qui définit les concepts du domaine étudié et la structure de ce concept plus un moteur d'inférence qui définit les mécanismes d'exploitation de ces connaissances. D'où le besoin d'un formalisme pour structurer les connaissances. Ce formalisme, il doit permettre aux algorithmes d'inférence de faire des raisonnements. Donc, ça nous ramène à l'anthologie. C'est quoi l'anthologie ? L'anthologie, c'est un mot grec qui est formé de deux syllabes « ento » « être » et « logique » « étude ». C'est l'étude de l'être en tant qu'être. C'est l'étude des propriétés générales de ce qui existe. Donc, l'anthologie, c'est un domaine de la philosophie. Donc, si vous lisez un article philosophique de l'anthologie, ça n'a rien à voir à l'anthologie informatique. Mais, en informatique, c'est quoi l'anthologie ? C'est le fait de modéliser un ensemble de connaissances dans un domaine de données. Il y a un point commun entre les deux. On dit bien que la philosophie, c'est la mère des sciences. C'est là où ça commence. Donc, l'idée, elle a émergé au niveau de la philosophie. C'est ça. Donc, on va voir que ça se base en général sur beaucoup de logique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'anthologie, en fait ? C'est la science qui va nous permettre de représenter un ensemble de connaissances dans un domaine en les organisant. On a un ensemble de structurelles de termes qu'on appellera concepts. et en un ensemble de relations entre ces concepts. L'objectif, c'est de représenter les connaissances de façon à ce qu'elles doivent être utilisables par les ordinateurs. C'est-à-dire qu'un programme, il peut se baser sur ces concepts et ces relations pour faire des raisonnements. Et donc, l'objectif, c'est de développer des bases de connaissances. L'objectif de l'anthologie, c'est quoi ? c'est de nous aider à développer une base de connaissances. Donc, qu'est-ce que c'est une base de connaissances ? Une base de connaissances, elle est constituée d'une ontologie. Une ontologie, c'est une collection de classes et de relations entre les classes. Elle est constituée d'un ensemble de règles qui expriment des contraintes sur les propriétés et les classes de l'ontologie. et elle est constituée d'un moteur d'inférence qui constitue le programme qui permet de questionner l'ontologie. C'est ça, en fait, une base de connaissances. Donc, pour donner un exemple concret, on va utiliser l'ontologie famille. Donc, l'ontologie famille, c'est une ontologie assez complexe. Donc, dans l'ontologie famille, on va trouver des concepts. Des concepts, ça va être une personne, un homme, une femme, un garçon, une fille, un enfant, un adulte, un jeune. Et il y a des relations entre ces concepts. Ça va être relation mariée à relation fille de relation père de relation frère de et ainsi de suite. Donc, on a un ensemble de règles parmi les exemples de règles. Donc, on est une règle comme ça pour illustrer les idées. Si A de la classe homme a une relation père 2 avec l'individu B de la classe enfant et A est une relation mariée A avec la classe C de la classe 1, alors C a une relation reliée, une relation mère 2 avec la classe, avec la divinité. Donc, pour exprimer ça de façon plus simple, on va dire que si A est le père de B et s'il est marié avec C, alors C est la mère de B. pas forcément. Oui, pas forcément. Mais, dans cette anthologie que je vais définir, c'est pour simplifier les choses, on va dire que, d'accord, parce que si on veut représenter l'anthologie famille avec toutes ses complications, donc là, ça va donner lieu à une anthologie qui est assez délicate. délicate, il y aura beaucoup de règles, d'inférences, ainsi de suite, et on ne va pas s'en sortir. Et puisqu'on veut donner un exemple simple, on va supposer que dans notre anthologie famille, cette règle est applicable. D'accord ? Et donc, on représente l'anthologie par un graphe qui a été élaboré sur protégé. Donc, dans ce graphe, on a les concepts et les relations. Donc, on a le concept personne. Une personne, elle peut être un adulte ou un enfant. Donc, on a la notion de classification. La notion de classification, elle donne une sémantique. ça veut dire que ce qui est vrai pour une personne, il est aussi vrai pour un adulte. Il est aussi vrai pour un enfant. Et un adulte, il peut avoir, il peut être une femme ou un homme. Donc, les relations en violée, c'est des relations de classification. Et ça, on le trouve dans le web sémantique. Par exemple, si vous posez une question à un moteur de recherche, par exemple, relativement à, je ne sais pas moi, à un ordinateur. ou bien si vous posez la question par rapport à un ordinateur particulier, par exemple, je ne sais pas moi, micro-ordinateur. Donc, il va savoir automatiquement que un micro-ordinateur, c'est un négligne. Donc, en donnant les réponses, donc, il va donner les réponses relatives aussi à la classe mère. C'est ce qu'on appelle la classification. Donc, il y a d'autres règles parmi lesquelles il y a la règle en jambe. Une fille, elle peut être la sœur d'un enfant. Un garçon, il peut être le frère d'un enfant. Un homme, il peut être le frère d'un enfant. Un homme, il peut être le mari d'une femme. Une fille, elle peut être la fille d'un adulte. Ainsi de suite. Donc, on peut imaginer plein de relations entre les différentes classes. D'accord ? Et les relations en pointillé, ce ne sont pas des relations de classification. Donc, il n'y a pas une classe mère et une classe fille. D'accord ? Et donc, on va utiliser ça pour illustrer l'exemple de la famille Simpson. Donc, chaque classe, elle est composée d'un certain nombre, des individus, les instances de la classe. Par exemple, les instances de cette anthologie, ça va être Bach, Elisa, Maggie, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez vu les Simpsons quand vous étiez enfants. Omer, March, ainsi de suite. Abraham, Mona, ainsi de suite. Et on a des filles qui sont, par exemple, Barth appartient à la classe garçon. Lisa et Maggie appartient à la classe fille. Omer, March, Abraham et Mona appartient à la classe adulte. Et on a des relations. On sait que Barth est les frères de Lisa et de Maggie. On sait que Barth, Maggie et Lisa sont les enfants d'Omer. On sait que Abraham et Mona sont les parents d'Omer, ainsi de suite. et on peut effectuer des requêtes sur cette anthologie. Donc, le moteur d'inférence, il va nous permettre d'effectuer des requêtes. On peut questionner cette anthologie et lui dire est-ce que Lisa est la soeur de Barth ? Et il va nous répondre par vrai ou faux. Est-ce que Omer est le père de Lisa ? Là aussi, il va nous répondre par vrai ou faux. Quels sont les enfants d'Omer ? Et là, il va nous citer tous les enfants d'Omer. Il va nous dire que les enfants d'Omer, ça va être Barth, Maggie et Lisa. Maintenant qu'on a eu une idée sur la représentation des connaissances et sur l'orthologie, essayons d'appropondir un petit peu les langages et les formalismes qui ont été utilisés pour développer les anthologies. Et là, ça se base sur beaucoup de logiques. Les anthologies permettent de représenter un corpus de connaissances sous forme utilisable par ordinateur. Donc, le langage de spécification, c'est un élément central. Au début, il y a eu les premiers formalismes qui ont été proposés parmi lesquels il y a des systèmes de production, il y a les ressources émantiques, il y a les schémas, la logique floue, etc. Donc, c'est les bases en fait. C'est les bases qui ont permis de développer des anthologies plus complexes. Donc, parmi les bases, il y a des systèmes de production. Donc, on a déjà abordé des systèmes de production. Donc, la connaissance de l'expert, il est formalisé par un certain nombre de règles. C'est des assertions sous forme d'implication. Si on a une situation, alors, on peut déduire une conséquence. Donc, la formalisation des connaissances de l'expert, pour la formalisation de l'expert, on va prendre un expert et on va, donc, on appelait ça le cogniticien. Le cogniticien, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre l'expert et il va essayer de nous soutirer. Tout le monde prend les sens. Sauf forme de règles, de règles si adressées. Donc, l'expert, il construit une base de règles. Donc, pour traiter un cas particulier, qu'est-ce qu'il fait ? Il rassemble un ensemble de faits qu'il enregistre dans une base de faits. Et il utilise des règles d'expertise pour inférer de nouveaux faits à partir de la base des faits. D'accord ? Donc, par exemple, un médecin, qu'est-ce qu'il a ? Il a un ensemble de règles. Donc, pour traiter un patient, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un ensemble de faits. Donc, en questionnant le patient, il enregistre ces faits. Et il utilise le moteur d'inférence pour inférer de nouveaux faits à partir des faits qu'il a dans sa base des faits. Et donc, pour cela, le système de production est composé de trois éléments, un ensemble de règles, un ensemble de faits et un moteur d'inférence. Donc, c'est ça le principe général des systèmes de production. Par exemple, si on veut prendre un exemple simple, le fait sont que Homer est le père de Lisa, Homer est le mari de Marche. Si, donc, on utilise la règle si A est le père de B et si A est le mari de C, alors C est la mère de B, on va déduire automatiquement que Marche est la mère de Lisa. D'accord ? Donc, au début, ce fait n'existait pas dans la base des faits. Mais le moteur d'inférence, il a pu le déduire. Donc, les systèmes de production, leur avantage, c'est qu'on peut déduire des faits qui n'existaient pas auparavant dans la base des faits à partir des règles. Des règles d'expertise et du moteur d'inférence. Donc là, c'est un exemple simple qu'on lui laisse pour expliquer ce phénomène d'inférence. sauf que c'est un petit peu différent de la programmation classique. Dans la programmation classique, on a un cycle de traitement par transaction. Dans le système de production, on a plusieurs cycles de traitement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le moteur d'inférence, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par rechercher des règles qui sont susceptibles d'être exécutées. Et chaque règle sélectionnée, elle implique forcément la modification de la base des faits. Et donc, les cycles, ils vont se poursuivre jusqu'à épuisement des règles déclenchantes. Donc, le moteur d'inférence, il va parcourir toutes les règles de la base des règles. Ou bien, on peut donner des conditions d'arrêt. Donc, on va lui dire que tu vas déclencher les règles et quand tu vas trouver les résultats, tu vas t'arrêter. Donc, le mode d'exécution des règles, c'est la stratégie de contrôle d'inférence. Donc, il y a une stratégie de contrôle d'inférence qui doit être définie. Par exemple, si 5 règles sont applicables, par quelles règles il faut commencer. D'accord ? Donc, le moteur d'inférence, on doit le programmer pour, selon une stratégie, comment il va faire. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, le moteur d'inférence, il faut le développer de telle manière, avec une stratégie de telle manière qu'il va trouver le résultat le plus rapidement possible. Donc, parmi les formalismes qui ont été proposés, c'est les frames ou les schémas. C'est les structures de donner l'idéal prototype servant de base pour la création d'autres objets. un objet, c'est une instance d'un prototype. Donc, on a ici deux contextes, en fait. Il y a les cadres et les frames qui ont été développés dans le contexte de l'intelligence artificielle et en même temps, il y a eu la notion d'orienter objet qui a été développée dans le domaine du génie logiciel. Donc, dans le domaine du génie logiciel, un objet, il est conçu pour encapsuler et masquer les informations privées. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, les frames, ils ont été proposés pour représenter les connaissances. Donc, les cadres sont caractérisés par des emplacements, par exemple, une carte à jouer, il est défini par sa couleur, sa force, et ainsi de suite. Un être humain, il est caractérisé par son sexe, son âge, ainsi de suite. Et donc, si on veut faire un parallèle entre les frames et les objets, donc, au niveau des frames, on a des emplacements, au niveau des objets, on a des attruges. Au niveau des frames, on a les accesseurs d'une méthode, et au niveau des objets, on a les déclencheurs d'une méthode. Mais en fait, ça se voit sur le même principe. Donc, on représente les problèmes par des patrons, par des modèles qui se reproduisent, en fait. C'est un problème de classification. Donc, il y a des réseaux sémantiques. C'est un graphe qui formait un ensemble de nœuds reliés par des arcs. Les nœuds, c'est les concepts, et les arcs, c'est la relation entre les concepts. dans les réseaux sémantiques, l'algorithme d'inférence, il est simple, en fait. Donc, si on pose une question à un réseau sémantique, donc, il cherche le chemin dans le réseau. Et l'interprétation de ce chemin fournit une réponse. Par exemple, un objet de nœud A est un membre d'un nœud... Par exemple, la question, ça va être est-ce qu'un objet de nœud A est un membre d'un ensemble du nœud B ? Donc, il suffit de suivre les arcs allant de A pour voir si on peut rencontrer B. Le réseau sémantique, c'est une terminologie. Ça représente une hiérarchie de concepts. Par exemple, on peut donner l'exemple des classifications des animaux. Donc, on a un animal, il peut être un invertébré ou un vertébré. Dans les vertébrés, on a les reptiles, les poissons, les mammifères, les oiseaux. Dans les invertébrés, on a les mollusques, les crustacés, les insectes. Et on peut savoir, par exemple, est-ce qu'une... on peut lui poser la question, est-ce qu'un ours, est-ce que c'est un invertébré ? S'il ne trouve pas le chemin, il va répondre par non. D'accord ? On peut lui poser la question, est-ce que le criquet, c'est un mollusque ? Donc, il ne va trouver que non. Et il va répondre par non. D'accord ? Donc, les algorithmes d'inférence, ils sont simples. donc, on n'a pas besoin d'un programme très complexe pour répondre aux différentes questions. Sauf que ça a des inconvénients. ça ne peut représenter que les liens de... les liens de... comment les appellent ? d'appartenance. C'est la relation is-e ou est-in. Par exemple, un mammifère est un vertébré. Définit une hiérarchie de concepts. Donc, on a la hiérarchie de concepts. ça veut dire un concept qui regroupe plusieurs concepts. La spécialisation, en fait. Un concept spécifique et un concept générique, général. Le concept spécifique hérite de tous les propriétés du concept général. S'il a un vertébré, il a une colonne vertébrale, automatiquement, le mammifère, il aura aussi une colonne vertébrale. Le point faible, c'est une incapacité de représenter d'autres types de relations. Par exemple, un adulte, il a une relation parent avec un enfant. Ce n'est pas une relation de classification, ce n'est pas une relation d'héritage. D'accord ? un adulte n'est pas un enfant. Donc, ce n'est pas une relation de spécialisation. D'accord ? On a besoin de formalismes qui nous permettent de représenter tous les types de relations. Pas forcément une relation de généralisation ou de spécialisation. d'accord ? Donc, ça nous ramène au logique de description. Donc, comme on avait dit, pour développer une base de connaissances, on a besoin d'un formalisme pour structurer les connaissances. Donc, les langages OWN utilisés au niveau du web sémantique, ils reposent sur la logique descriptive, qui est la source de l'ordre expressivité. Bon. Pour la représentation de connaissances, on peut avoir deux catégories de formalisme. Donc, on a les formalismes basées sur la logique du premier ordre. Donc, pourquoi on ne peut pas l'utiliser ces formalismes ? Parce qu'ils sont trop complexes. Parfois, ils ne sont pas décidables. Donc, tu lui poses une question, il ne peut pas te répondre ou il met beaucoup de temps pour te répondre. les représentations comme non logiques, comme les fringues, les réseaux sémantiques, et ainsi de suite. On a vu qu'ils ont des points faibles qu'on ne peut pas faire des raisonnements, ainsi de suite. Ou les raisonnements qu'on peut faire, ils sont limités. Et c'est pour ça qu'on a proposé un compromis qui sont les logiques de description. Qui est un compromis entre le formalisme qui est basé sur la logique du premier ordre et les représentations non logiques où on ne peut pas faire de raisonnement. Et l'idée, c'est munir les formalismes non logiques d'une certaine simonise. C'est ça l'idée en face. Donc, c'est une histoire de compromis. Et donc, toujours, on a des histoires de compromis parce que, comme disent les Français, on ne peut pas avoir le gore et l'argent. Si on gagne sur quelque chose, c'est au détriment de quelque chose. Alors, donc, les logiques de description, c'est une famille de langages, de représentations des connaissances qui exploitent des sous-enfants décidables de la logique du premier ordre. Donc, si on prend la logique du premier ordre tout entière, elle ne va pas être décidable. Donc, on ne prend que un sous-encent. le développement des logiques de description, il a été influencé par les travaux sur la logique des prédicats, sur les schémas, sur les réseaux sémantiques, et ainsi de suite. c'est les premières représentations qui ont donné lieu aux logiques des schémas. Et donc, les algorithmes d'inférence, ils ont une complexité qui est inférieure aux complexités de la logique du premier ordre. La logique des algorithmes d'inférence de la logique du premier ordre, elle est complexe. c'est-à-dire qu'il n'est pas décitable. C'est-à-dire qu'il peut parfois ne pas nous répondre quand on fait une requête ou s'il arrive à nous répondre, il faut attendre. Et il faut attendre parfois beaucoup de temps pour avoir une réponse. Les logiques descriptives, il permet de raisonner en minimisant le temps de réponse sur les bases de connaissances. Donc, il assure un compromis expressivité raisonnable. Donc, c'est une histoire de comprendre. On a dit que c'est une histoire de comprendre. Donc, au niveau de la logique descriptive, on a deux niveaux. On a une anthologie à deux niveaux. le premier niveau, c'est une approche ontologique déjà parce qu'elle permet de décrire les individus d'un domaine. Définition des catégories générales d'individus et des relations entre ces catégories. Donc, le premier niveau, c'est le niveau terminologique qu'on appelle le T-box. ça permet de définir les concepts et les rôles. Par exemple, au niveau de l'ontologie famille, on a vu qu'il y a l'indulgue, l'enfant, l'homme, la femme, ainsi de suite. C'est la T-box. Et le niveau factuel, il décrit les individus en les nommant. Donc, dans l'ontologie famille, on reprend la famille Simpson. On va nommer les individus par Lisa, Homer, etc. Et il faut spécifier des assertions qui portent sur ces individus. Donc, des assertions d'appartenance. Par exemple, on va dire que Barth, il appartient à la classe enfant. D'accord ? Et spécialement à la classe casse. D'accord ? Et des assertions de rôle. On va dire que Barth est le frère de Lisa. D'accord ? Donc, il y a le frère, ça partient à la T-box. C'est la relation. Et, au niveau du A-box, on a des assertions de rôle. D'accord ? Donc, c'est comme si la T-box c'est le modèle. Et le A-box, c'est les individus de ce modèle. Ou les instances de ce modèle. Donc, pour illustrer les choses, on va donner un exemple d'anthologie académique. Où il y a les concepts en femmes, personnes, étudiants, enseignants, matière, les rôles, relations parents, relations enfants, relations enseignants de, relations enseignées par, relations enseignants, relations étudiants, et ainsi de suite. Et on désigne des individus. Nargisse, David, Rachid, Sophie, physique, maths, et ainsi de suite. Et donc, on va dire qu'une personne, il peut être un homme, il peut être une femme. Un homme, il peut être un étudiant, il peut être un enseignant, il est une femme. Il peut être un étudiant, il peut être un enseignant. On a un autre concept qui est matière et on a des relations. Une matière est enseignée par un enseignant. Un enseignant, c'est l'enseignant d'une matière. Un étudiant, il a une relation, il est enseigné par un enseignant, ainsi de suite. Oui, il y a le casse. Le fils d'un enseignant. Oui. Non. C'est un problème ici. Oui, ça doit être ça. Donc, un étudiant, il peut être le fils d'un enseignant et un enseignant, il peut être le père d'un étudiant. Ainsi de suite. Donc, on peut représenter ça sous cette forme. C'est un exemple d'anthologie, en fait, pour illustrer les idées. Et donc, on a des insertions d'appartenance. Qu'est-ce que c'est qu'une insertion d'appartenance ? Donc, on a dit qu'il y a le T-box et le A-box. Le T-box, c'est le modèle et le A-box, c'est les instances. Une insertion d'appartenance, c'est de A. C, c'est le concept et A, c'est l'individu. D'accord ? Déclare que pour cette A-box, il existe un individu nommé A qui est membre du concept C de la T-box associée. par exemple, on peut nommer ça étudiant Rachid. Ça veut dire quoi ? Que Rachid est un étudiant. Que l'individu Rachid, il fait partie du concept étudiant. Une interprétation satisfait une insertion d'appartenance C de A, si et seulement A appartient à C. Parce qu'un concept, c'est un ensemble d'individus. Par exemple, Rachid appartient à étudiant. Parce qu'étudiant, c'est un ensemble d'individus qui est Rachid et n'enregistre pas. D'accord ? Donc, on a une insertion de rôle, c'est la même chose. Une insertion de rôle, elle est notée R de AB. R, c'est le rôle qui appartient à la T-box. Et AB, c'est des individus qui appartiennent à la A-box. indiquent que pour cette A-box, il existe un individu nommé A qui est en relation avec un autre individu nommé B par le rôle R défini dans la T-box associée. Tel que A fait partie du domaine de R et B fait partie de l'image. Par exemple, on peut dire que pour la relation enseignée par la T-box, on a les individus physiques et Sophie qui appartiennent à la A-box et qui font partie de cette relation. Ça veut dire tout simplement que Sophie enseigne la physique ou la physique est enseignée par Sophie. D'accord ? Et donc, une interprétation satisfait une insertion de rôle R à B si et seulement le couple AB appartient qui appartient à la A-box appartient au rôle R qui fait partie de la T-box. Par exemple, on peut donner un exemple David-Rachid appartient à la relation enseignants 2 parce que la relation enseignants 2 comporte plusieurs couples d'individus qui sont Sophie est enseignants de Rachid Sophie est enseignants de Rachid David est enseignants de Rachid et David est enseignants de Rachid On fait dans cette A-box il y a deux enseignants et deux étudiants et chaque étudiant il est l'enfant d'un enseignant Donc c'est pour c'est seulement pour simplifier le concept C'est une cote pas de bien Donc les logiques de description c'est des formalismes qui sont en logique auxquelles on associe des constructeurs parce que comme on avait dit au début si on utilise les formalismes purement logiques ça risque d'être non décidable si on utilise des formalismes qui sont non logiques donc on risque de ne pas avoir une bonne expressivité en fait qu'est-ce qu'on fait on prend les formalismes non logiques et on associe à ces formalismes des constructeurs et donc le concept de rôle atomique plus un constructeur ça nous permet d'avoir des concepts de rôle composé par exemple femme étudiant on peut utiliser l'intersection donc on amène de la logique du premier ordre on va dire que en utilisant le concept femme et le concept étudiant on va utiliser le constructeur et et on va construire un nouveau concept qui est composé de femmes et étudiants et donc ça va donner lieu à donc l'intérêt du naturel donc les ELD se distinguent par les constructeurs qu'elles proposent si on propose beaucoup de constructeurs la logique de description elle va être très expressive mais elle peut risquer d'être non décidable c'est à dire quand on va poser une question elle ne va pas pouvoir nous répondre ou s'il nous répond elle va prendre beaucoup de temps si on n'utilise pas beaucoup de constructeurs la logique descriptive elle va être peu expressive elle va nous répondre rapidement mais le problème c'est que elle ne peut pas représenter des domaines complexes d'accord donc on va trouver un temps front donc on ne doit pas ajouter beaucoup de constructeurs parce que sinon elle va être non décidable on ne va pas ajouter quelques constructeurs parce que sinon on ne peut pas exprimer beaucoup de choses c'est ça donc on doit se positionner en milieu quelque part d'accord il y a aussi la notion de monde ouvert dans les bases de connaissances on a le concept de monde ouvert qu'est-ce que c'est que le monde ouvert l'interprétation des connaissances et les différences de la sémantique des bases de données dans les logiques descriptives l'absence d'informations ça ne veut pas dire que l'information elle est fausse c'est que on ne sait pas on ignore dans une base de données l'absence d'informations c'est que c'est faux automatiquement c'est faux ça n'existe la conséquence c'est pour répondre à une requête les logiques descriptives il effectue des raisonnements qui peuvent être complexes pour les bases de données pour répondre à une requête il suffit de vérifier la présence de l'information si l'information n'est pas présente ça veut dire que l'information elle n'existe pas donc la requête elle est simple mais elle ne fait pas de raisonnement c'est ça la différence entre une base de données et une base de connaissances qu'on a élaborée sur la base de la logique descriptives dans la base de connaissances il ne suffit pas de chercher l'information et de dire si cette information elle existe ou si elle n'existe pas donc on fait des inférences et si on ne trouve pas l'information ça ne veut pas dire que c'est pas vrai ça peut être vrai mais on ne l'a pas trouvé d'accord qu'est-ce que c'est une interprétation en fait une interprétation c'est une attribution d'un sens au symbole d'un langage formé donc associé à chaque symbole une proposition vrai ou faux donc on pose la question et normalement l'interpréter cette question c'est le fait de dire est-ce que c'est vrai ou que c'est faux on peut aussi quand on a des concepts il faut associer un ensemble d'individus à un concept c'est ce qu'on appelle une interprétation donc une interprétation c'est une fonction qui associe à un concept un ensemble non vide un rôle un ensemble non vide un double dédoublé décroité exemple donc on peut associer à la relation enseignée par l'ensemble décroité qui est Marc David physique Sophie par exemple parce que une question ça peut être par exemple c'est pas est-ce qu'une information est l'ébreu ou faux quels sont les éléments des concepts quels sont les fils de Homer par exemple et là donc au niveau de l'interprétation donc le moteur d'inférence ou le le longage de requête il doit nous donner une information et pas nous répondre par vrai ou faux et donc il y a plusieurs langages de de description donc il y a des langages de description particuliers et il est défini par l'ensemble des constructeurs qu'on lui a ajoutés le nom du langage il est défini par des lettres associées à chaque ensemble de constructeurs donc la première logique qui était proposée c'est la logique FL- prime best description language donc c'est la moins expressive et c'est la plus la plus la moins complexe et décide le plus rapide il utilise la conjonction et le quantificateur universel quelque soit il existe après il y a eu la logique attribute language qui a étendu la logique FL- qui ajoute la négation des concepts donc c'est la logique de base des autres logiques de description et donc les logiques de description donc on ajoute une combinaison de constructeurs à la logique des prédicats de la logique des prédicats en fait donc si on rajoute la négation complète à la L on a la logique ALC Attributing Language with Compliments et donc finalement on a le langage OWL qu'on utilise au niveau du web sémantique il reporte sur la logique ALC en ajoutant des extensions d'expressivité qu'on note n s f h i o r q ainsi de suite donc on a le langage le moins expressif c'est le OWLITE qui est SHIFT et le plus répandu c'est le OWL description logique c'est le SHOIN donc en plus de la logique ALC il permet d'exprimer la transitivité la hiérarchie la fermeture des classes l'inverse et la restriction donc pour illustrer ça on peut utiliser l'anthologie famille qu'est-ce que c'est que la transitivité c'est par exemple la relation fratrie qui est transitive si Bart a un courseur Lisa qui est elle-même qui a elle-même courseur Maggie alors Bart a courseur Maggie donc la relation elle peut être transitive donc on peut ajouter ça quand on modélise notre 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 ontologie en OWL on peut ajouter le fait que la relation elle est transitive et en faisant le raisonnement donc le langage il doit prendre en considération ça donc si il trouve que Bart est la soeur de Lisa et que Lisa est la soeur de Maggie il va déduire automatiquement que Bart est la soeur de Maggie donc on a la la taxomonie des rocs par exemple on peut déclarer comme quoi la relation parent c'est la relation mère donc et la relation père et la relation mère ce sont des sous-propriétés de la relation parent et comme ça quand on déclare que Maggie est la mère de Lisa donc le système il va comprendre automatiquement qu'elle a une relation parent avec Lisa sans le dire explicite l'énumération c'est ce qu'on appelle fermer le monde on a parlé du monde ouvert mais quand on a des classes énumérées ça permet de fermer le monde c'est de dire par exemple à déclarer par énumération dire que Homer il a comme enfant Barth Lisa et Maggie donc on ferme ça y est donc puisqu'on a énuméré donc on a fermé le monde il y a la notion d'inverse inverse la relation parent est la relation inverse de la relation enfant si Barth est l'enfant de Homer alors forcément Homer est le parent de Barth d'accord donc on peut déclarer dans l'anthologie comme quoi c'est des relations inverses et si on déclare que Barth est l'enfant de Homer donc le moteur d'inférence il va déduire automatiquement que Homer est le père de Barth la cardinalité de rôle on peut ajouter à des rôles une cardinalité on peut restreindre deux à la propriété par on veut dire qu'une personne ne peut avoir que deux par deux par par et donc les algorithmes d'inférence pour faire des raisonnements on a besoin de programmes qui permettent de faire des inférences des informations donc au niveau de OWL on a quatre catégories la subsomption une fille est une sous-classe de femme qui est sous-classe d'humain ainsi que suite donc une classe peut subsomptionner une autre une autre classe classe mère classe fille vérification de la cohérence donc un moteur d'inférence qui peut vérifier la cohérence à exemple si vous déclarez une instance qui est à la fois homme et fille donc automatiquement le moteur d'inférence il va détecter une incohérence donc le raisonneur et il va déduire que fille c'est une femme et puisque dans les règles une femme ne peut pas être un homme parce que ce sont des classes disjointes et il va déclarer une incohérence il y a la récupération ça permet au requête de rechercher des instances de filles par exemple donc le raisonneur répond alors par Maggie et Elisa la réalisation Sima marche qui est un humain donc elle peut appartenir aussi à la classe femme à la classe mère à la classe soeur à la classe fille ainsi de suite donc le lien d'un individu avec les autres individus et il peut définir les classes avec lesquelles il appartient parce que bon Marge est la mère de Lisa donc c'est une mère donc c'est une femme ainsi de suite elle a une soeur ainsi de suite donc c'est ce qu'on appelle la réalisation donc les outils pour les anthologies il y a plusieurs environnements intégrés pour aider à le processus de création des anthologies ça comporte des éditeurs d'ontologie des outils de gestion d'ontologie donc il y a des outils qui sont spécifiques au domaine comme la vie informatique comme le signe de l'automatique il y a des outils commerciaux comme Protégé qui est le plus connu qui a été développé par l'université de Saint-Fort donc il intègre les standards du web sémantique et comme composant optionnel il intègre des raisonneurs des interfaces graphiques donc finalement passons aux perspectives de recherche donc les systèmes à base connaissance sont utilisés pour le développement des logiciels de pilotage comme la supervision le musiciel MES et il est utilisé pour les logiciels d'ingénierie de produits comme le PLM la C3 et le Sud il est utilisé aussi pour le développement des systèmes cyberphysiques donc les bases de connaissances sont utilisées pour assurer la reconfigurabilité des systèmes de production donc pour assurer cette configurabilité les architectures de contrôle doivent être décentralisées donc on offre de plus en plus pour les architectures décentralisées ça permet aussi de mettre en oeuvre le concept de plug entre produce donc il suffit de brancher pour que ça marche donc l'anthologie elle permet la conception d'une base de connaissances du système de production qui prend en compte la structure physique du système pilote pour les anthologies et les PLM donc pour automatiser le poste de conception d'un nouveau produit on utilise les anthologies en fait donc l'expressivité du langage OWL a été illustré par Fortino donc il a présenté une anthologie des stylos le stylo c'est un produit qui est très simple mais lorsqu'on le veut le décrire sous forme d'une anthologie ça nous permet d'avoir une expressivicité et ça ça permet d'automatiser par jour le processus de conception d'un nouveau style décrire les différents types de stylos réalisés par une entreprise par exemple permet de comprendre toutes les fonctionnalités de modèles développés à partir du OWL par exemple la thèse de Bédi par exemple elle a montré que la description de produits de la Macom à l'aide d'une anthologie elle peut avoir beaucoup d'avantages par rapport à la description simple sous forme d'une base de données qu'on appelle COFORCE ou SOLIDWORKS par exemple donc ça permet d'avoir des inférences et ceci donc le fait de la représenter sous forme d'une base de données ça résout un certain nombre de problèmes mais ça laisse d'autres problèmes qui ne sont pas résoudres et ça facilite aussi le processus de conception d'un nouveau produit si on utilise une base de connaissances au lieu d'utiliser une base de données ça facilite la conception d'un nouveau produit les systèmes cyberphysiques donc on a vu ce que c'est qu'un système cyberphysique on doit assurer une gestion intelligente de données une capacité de calcul ainsi de suite permettant de constituer et d'alimenter l'espace cyber parce qu'un système cyberphysique il est composé de deux parties une partie cyber et une partie physique et la partie cyber elle doit être intelligente et pour être intelligente donc elle est dotée d'algorithmes qui font l'apprentissage par les données et forcément ça passe par la constitution d'une base de connaissances donc en général dans la partie cyber on a une base de connaissances qui est constituée et donc c'est pas une base de données simple c'est une base de connaissances pour qu'elle soit intelligente on doit construire une base de connaissances où on peut inférer les connaissances et ce que soit donc sur ce je vous remercie pour votre attention et s'il y a des choses nous donc vous pouvez poser des questions et donc je tiens à noter aussi que bon pour développer une anthologie donc on utilise un arsenal mathématique de la logique et ainsi de suite donc pour développer une bonne anthologie il faut avoir une idée sur cet arsenal mathématique de la logique parce que si on n'a pas une idée on commence à développer une anthologie comme ça donc on va avoir plein d'incohérences et ainsi de suite bon on ne doit pas être expert pour développer un langage mais au moins pour développer une bonne anthologie il faut connaître les bases logiques derrière pour pouvoir développer une bonne anthologie donc sur ce je termine et si vous avez des éclaircissements ou des questions je suis c'est le plus c'est le plus c'est le plus c'est le plus